En fait, je ne fais qu'accompagner la nature de la vigne au vin. Et donc, sur cette nature, je ne veux intervenir que le moins possible. Elle est tous les ans différente, les conditions climatiques changent. Et en fait, c'est pour cela que mes vins sont naturels. Malgré qu'ils soient du même terroir et de la même variété de raisins, ils sont chaque année différents. Et si les vins, dû à ses effets climatiques, sont si différents chaque année, alors l'étiquette doit aussi l'être. C'est donc pour cela qu'en collaboration avec l'Institut Météorologique, pendant plusieurs années, nous avons collecté les données des conditions climatiques dans nos vignes. La quantité de précipitation a été retenue comme la variable qui révèle le mieux les différences de l'expression des vins, bien entendu d'une année sur l'autre. Les cercles représentent la quantité de précipitation par mois entre deux vandanges. Et ainsi, le comportement de la nature est littéralement retranscrit sur l'étiquette. En 2018, j'ai décidé de changer toutes mes étiquettes, pourtant déjà reconnues, à partir de ce concept. Pour avoir un outil me permettant de raconter mon histoire, ma vision, nous avons réuni une collection de six années. Six millésimes venant de la même vigne représentée par cette idée et que nous avons envoyée à des distributeurs de Renault. Quand j'ai obtenu cette collection, j'ai de savoir qu'il y a de l'expression de l'expression des vins. Les vins de l'expression des vins sont une grande sorte de la consommation des vins. Ils ne mârent pour l'expression. Ils ne sont pas pour l'expression, seulement les faits sont relevantes. Et cette bocque dit tout ça. En 2017, l'Epiquentum a eu un peu plus de moins de vins. Si nous regardons qu'il y a de l'expression des vins, quand il y a de l'expression des vins et de l'expression des vins, il y a de l'expression des vins, il y a de l'expression des vins. Sous-titrage ST' 501